Stéphane Plaza annonce se rendre en Guadeloupe, tel un Christophe Colomb, et crée la polémique. L'animateur star de M6, qui sera jugé à la fin de l'été pour des violences physiques, souhaite implanter ses agences immobilières dans les territoires d'outre-mer. Empêtré dans des affaires judiciaires, Stéphane Plaza se retrouve de nouveau dans une polémique après des propos maladroits publiés sur son compte Instagram dimanche 5 mai. Dans une publication, modifiée depuis, l'animateur s'affiche à la barre d'un bateau, grand sourire et en tenue estivale. Le célèbre agent immobilier l'accompagne d'un long texte, où l'on peut lire les phrases suivantes, « Tel un Christophe Colomb, je navigue sur les flots pour une nouvelle aventure stratosphérique, implanté Stéphane Plaza immobilier dans les merveilleuses îles d'outre-mer commençons par la Guadeloupe », écrit-il. Il souhaite également se rendre en Martinique mi-septembre. Ses propos ont suscité de nombreuses critiques, dont celles du président du conseil exécutif de Martinique, Serge Lechimi. Dans une succession de tweets sur X, il « condamne fermement » les propos de l'animateur, affirmant que « l'évocation de ce nom, Christophe Colomb, constitue une insulte impardonnable à nos peuples, martiniquais et guadeloupéens ». « Monsieur Plaza, je vous exhorte à changer de cap, car aucun navire ne devrait chercher à accoster sur des rivages dont il ne respecte pas l'histoire et les peuples », reprend l'ancien président du conseil régional de la Martinique. La première règle pour s'implanter sur un territoire est de s'instruire à son sujet. En vous comparant à Christophe Colomb, vous vous identifiez à un meurtrier et tortionnaire, responsable de massacres ayant activement participé au génocide européen des peuples autochtones. Stéphane Plaza est devenue une star du petit écran quand M.C. l'a propulsé en 2006 à la tête de l'émission « Recherche appartement ou maison », puis de « Maison à vendre » 2007 et de « Chasseur d'appart » 2015. Régulièrement désigné animateur préféré des Français, il est l'une des valeurs sur 2M6, réunissant plusieurs millions de téléspectateurs avec ses différents programmes. Stéphane Plaza sera jugé par le tribunal correctionnel d'ici à la fin de l'été pour des violences physiques et ou psychologiques. Placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès, il a récusé fermement ses accusations. Ces dernières avaient débuté en septembre, avec la publication par Mediapart des témoignages de trois anciennes compagnes, qui dénonçaient des « humiliations », « menaces », « violences verbales », pour deux d'entre elles, « physiques ». Le site d'investigation évoquait aussi des « comportements problématiques » de la part de l'animateur dans le cadre professionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada